Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter deux décorations faciles et rapides réalisées avec du gel sur ongles courts qui sont très adaptées pour les professionnels pour des poses salons. Et oui, mercredi je me suis totalement cassé mon ongle, voilà pourquoi je l'ai un petit peu réparé en résine parce que j'avais trop mal et que j'ai tout raccourci. Donc je suppose que beaucoup d'entre vous vont être contentes que j'ai les ongles courts. Donc j'ai d'abord posé un vernis rose de Essie, puis j'ai appliqué du top coat et avec le doigt j'ai posé du pigment doré. Donc c'est un pigment de chez Emy mais vous pouvez très bien prendre du fard à paupières par exemple. Donc je tapote pour faire mon dégradé, ensuite je prends le gel Special Foil ABC Nails Store. Je prends ensuite mon pinceau de détail Special Gel en poils synthétiques très fins avec des poils assez durs, il est vraiment super pour faire des motifs super fins. Il y avait ensuite ce nouveau carousel chez ADNails, donc ce sont des petites formes dorées que j'ai trouvées très sympas. Donc je vais placer le rond juste en haut sans le coller de mon ongle, juste pour pouvoir placer mon motif correctement. Et ensuite avec le gel Foil et le pinceau, je vais dessiner donc des spirales et des gouttes. Donc il ne faut pas appliquer le gel trop fin sinon le Foil ne va pas adhérer, ni trop épais parce que sinon il ne sera pas assez catalysé. Et quand vous allez appuyer avec le papier, ça va exploser en fait. Donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez comme motif. Et ensuite vous catalyser le motif 1 minute 30 sous l'empuvée, pas plus. Puis j'applique mon papier Foil ABC Nails Store doré par dessus. Donc j'appuie et je retire et si ça n'a pas bien collé, vous remettez un morceau par dessus et vous retirez. Je le protège ensuite avec du vernis semi-permanent pour ne pas que ça l'abîme. Et pour vraiment bien le protéger, j'en profite pour poser ma forme et je catalyse. J'applique ensuite une deuxième couche de vernis semi-permanent pour bien le protéger. Et je remplis un petit peu ma forme avec pour bien la sceller, pour bien qu'elle tienne. Je dégraisse le tout. J'applique ensuite avec un petit peu de semi-permanent dedans quelques paillettes pour que ça brille. Et je recouvre d'un dôme de semi-permanent ou de gel. Voilà, donc vous avez créé une petite pierre liquide, un bijou très facile à faire. Il suffit juste de remplir n'importe quelle forme que vous voulez. Donc c'est un petit peu épais pour les zones naturelles. Mais personnellement ça ne m'a pas gênée, je ne me le suis pas accrochée ni rien et ça tenait super bien. Pour la deuxième déco effet sucre, j'ai pris du gel paint blanc ABC Nails Store sans résidu. C'est très important. Donc la base c'est juste un ongle pailleté. Avec le top coat de posé, la déco effet sucre se réalise vraiment quand votre ongle est terminé, par-dessus le top coat ou par-dessus le gel de finition. J'applique donc, enfin je dessine des traits toujours avec le même pinceau et le gel blanc. Donc vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Je prends ensuite de la résine blanche pailletée, vous avez les références dans la description. Je saupoudre par-dessus. Vous pouvez aussi rectifier juste avant de catalyser en grattant un petit peu les côtés pour refaire la forme avec un pic. Vous catalyser donc normalement deux minutes sous UV ou sous LED. Et ensuite on brosse le motif et on le laisse tel quel. On ne met rien par-dessus, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Ne vous inquiétez pas, je ferai aussi des tutos plus faciles avec juste du vernis et tout ça. Si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501